C'est toujours celle d'une grosse frayeur pour deux skippers. Jean-Pierre Dick et Roland Jourdain se préparaient au large de Belle-Île sur leur trimaran pour la Transat Jacques Vabre lorsque leur bateau a subitement chaviré. Un choc qu'ils vont nous raconter dans un instant. Mais d'abord, vous allez comprendre leur émotion avec ces images. Julien Benedetto. Un banal entraînement hier après-midi au large des Côtes-Bretonnes. A la barre du Multicoque, deux skippers chevronnés. La mer est calme, mais une violente rafale surprend l'équipage. A près de 40 km heure, le bateau se retourne en quelques secondes. Roland Jourdain, surnommé Pilou, a juste le temps de regagner l'intérieur de la coque où se trouvent quatre équipiers pris de panique. L'un d'eux filme la scène. Resté à la barre, Jean-Pierre Dick tente de redresser le bateau. Il est violemment éjecté dans l'eau. Une chute de 15 mètres. Les six hommes sont finalement sains et saufs. Mais de longues minutes en état de choc. Jean-Pierre Dick souffre d'un tassement de vertèbres et de légères contusions. Il est élitreuillé vers l'hôpital. Le multicoque, ou plutôt ce qu'il en reste, est remorqué jusqu'au port de Lorient, sans son mât. On voit mal comment il pourrait être au départ de la transat Jacques Vabre dans trois semaines. On va recevoir plus en direct avec nous de Lorient, Roland Jourdain et Jean-Pierre Dick. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, tout simplement, on est content de vous voir. Comment allez-vous, Jean-Pierre Dick ? Je crois que vous êtes sorti de l'hôpital il y a seulement quelques heures. Oui, effectivement. Une grosse, grosse frayeur. Je réalise la chance d'être vaillant ce soir. Et c'est vrai que c'est des moments un peu, c'est comme un accident. Effectivement, une chute, il y a un côté assez aléatoire. On est un peu, on est passé du mauvais côté de la ligne jaune là, effectivement. Et ça a été un moment assez impressionnant. Roland Jourdain, que s'est-il passé durant cet entraînement ? C'était un entraînement, vous avez trop poussé ce bateau ou pas ? Alors, les multicoques sont des engins volants. On sait qu'on navigue à la limite, on sait qu'on navigue sur le fil. Particulièrement à l'entraînement, sans doute, comme dans n'importe quel autre sport avant la compétition. Mais bon, il se trouve qu'on était au vent de travers. Il y avait un vent de force 4 à peu près. Il n'y avait rien d'incroyable. Et puis, à un moment, un jour, une heure, un instant, ça arrive. C'est notre baptême, c'est notre baptême de chavirage à Jean-Pierre et moi. Donc, d'un certain côté, on est content de vous le faire partager parce qu'il y a de magnifiques images. Mais ça arrive, c'est le vent forci, change de direction très vite. Et le bateau, plutôt que de prendre l'énergie du vent en accélération, prend l'énergie du vent par le travers et ça fait pencher. Alors, il n'y a pas trop de vent, on a beaucoup de toile. C'est un peu un inconvénient aussi puisque le centre de la voilure est très haut, ça fait un grand bras de levier. Et en quelques secondes à peine, on n'a pas le temps de lâcher les voiles que la limite est atteinte. Juste, le bateau est très endommagé. Ça veut dire que la course, la Transat, Jacques Vap, c'est fini pour vous ? Oui ? Non ? Écoutez, on n'a pas jeté l'éponge. Je pense que ce qu'on va faire déjà, c'est se reposer. Et puis, lundi, on va faire un peu l'état à l'état en présence, essayer de voir au niveau humain déjà comment on sent le truc. Et puis, au niveau matériel, est-ce qu'on a le temps que le bateau soit prêt ? Il nous reste encore trois semaines. Voilà, il ne faut pas vous le cacher, ça va être difficile, mais bon, peut-être. L'élément clé, c'est de rester ce coup-ci du bon côté de la ligne de sécurité. Il faudra qu'on comprenne, qu'on n'a plus le droit de prendre ce risque et de faire des erreurs. C'est vrai que là, les trois dernières Jacques Vabre, ça s'est super bien passé. Je gagne les trois éditions, mais là, voilà un petit incident. Et c'est vrai qu'on est sur le fil du rasoir, c'est Bilou le disait très bien. Et regardez Sébastien Loeb, sa dernière course, il tombe dans le ravin. Ce sont des sports matériels en plein air. On est liés à l'environnement aussi et les jugements, c'est toujours très subjectif finalement. Merci beaucoup à vous deux. En tout cas, on revient maintenant à la principale inférieure.